Bonjour à tous, je suis Stéphane Martinez et je serai votre professeur de français DigiSchool aujourd'hui. Alors une rapide, très rapide biographie de Victor Hugo parce que la vie de cet homme est tellement riche. Victor Hugo, c'est l'homme de l'être du siècle, poète, dramaturge, romancier, député, révolté, exilé politique contre Napoléon III. Il va laisser à la postérité une œuvre aussi riche que diverse. Sa vie, c'est une somme de succès, c'est une somme de souffrance, de tragédie, de réussite et de chagrin inconsolable. Il aimera énormément de femmes, la sienne, sa maîtresse, ses maîtresses. Il perdra sa fille, Léopoldine, dans des conditions terribles. Elle va se noyer dans la sienne lors d'une partie de canotage. Il va rester inconsolable. On peut vraiment dire que la France que nous connaissons aujourd'hui, c'est une France qui est en partie façonnée par l'œuvre et l'esprit de Victor Hugo. Tout d'abord, cette œuvre, elle est publiée anonymement en 1829. Et en 1832, Victor Hugo va la signer officiellement. Alors, un homme dont on ne connaît pas le nom et qui dit « je » va être jugé. Alors, la seule chose que l'on saura, c'est qu'il a, je cite, « versé le sang » sans qu'on sache précisément quel crime il a pu commettre. Alors, lors de son procès, il est affublé d'un avocat médiocre qui va essayer de le rassurer en lui disant qu'il ne subira que les travaux forcés. Et le futur condamné lui dit « je préférerais encore mourir ». Et comme une sorte d'ironie du sort, le jugement tombe immédiatement après. Il est condamné à mort. Et là, il déclare « maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi ». Donc là, va commencer le récit de l'attente. C'est le couloir de la mort, quelque part, puisqu'il est emmené en prison à Bicêtre, qui est une très très célèbre prison parisienne. Dans cette prison, il va se livrer à des réflexions et à des observations qu'il nous communique. Alors, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce « je », c'est Victor Hugo qui se met dans la peau d'un condamné à mort. C'est un monologue intérieur. Et ce monologue intérieur, il faut que vous le compreniez comme un plaidoyer contre la peine de mort, peine de mort contre laquelle Victor Hugo s'est longuement battu. Alors, tout d'abord, cet homme pense beaucoup à sa fille Marie, peu à sa mère et peu à sa femme, pour qu'il ne s'inquiète pas trop, mais beaucoup à sa fille. Et cette petite fille qui existe, Marie, nous rend le personnage automatiquement plus sympathique, puisqu'il devient non seulement un condamné à mort, mais aussi un père de famille. Et qui plus est, un bon père de famille, puisqu'il aime sa fille. Alors, durant son séjour aux prisons, il va pouvoir assister à une scène qui va lui faire froid dans le dos. C'est la mise au fer des condamnés aux travaux à perpétuité, aux travaux forcés, à qui on va entourer le cou avec une barre d'acier et on la ferme avec un maréchal ferrant qui vient et qui donne un grand coup de marteau très près de la tête des condamnés pour fermer ce collier de métal avec un rivet. Donc, on les traite littéralement comme des animaux et ça va le terrifier. Puis finalement, le jour de sa condamnation va arriver et il partira pour l'échafaud. Au dernier moment, pris de panique, il réclame un sursis et il a une déclaration à faire. Il demande sa grâce à un magistrat et ce magistrat va simplement ironiser. Donc, Hugo, avec ce magistrat qui ironise devant la détresse du condamné à mort, souligne la froideur et l'inhumanité de la justice française de l'époque. Le texte se termine par une phrase absolument terrible. Il est seul dans sa cellule et il écrit « Il me semble qu'on monte l'escalier. Quatre heures. » Nous devinons que le condamné à mort est désormais passé sous la guillotine. D'abord, ce texte, il vous rappelle, pour ceux qui l'ont lu, Claude Gueux. Et puis, il vous rappelle aussi un personnage très célèbre, le personnage fondamental des misérables, à savoir Jean Valjean. Victor Hugo va longtemps lutter contre un certain nombre d'injustices et, entre autres, il va lutter fortement contre la peine de mort, entre autres dans sa carrière d'homme de lettres et dans sa carrière de député. Alors, rappelons tout de même qu'au XIXe siècle, la justice est particulièrement violente et expéditive et que l'on condamne facilement à la peine de mort. Par ailleurs, les exécutions étaient publiques et elles consistaient en des spectacles qui amusaient le peuple et qui se voulaient par ailleurs éducatifs. Victor Hugo va d'ailleurs raconter dans sa préface à Claude Gueux l'agonie d'une femme qui est condamnée à mort et dont le bourreau va couper la tête avec son propre couteau, celui qu'il utilise pour manger. Pour finir, dans ce texte, je vous recommande la notion de plaidoyer contre la peine de mort puisque c'est un texte qui, finalement, pourrait être considéré comme un texte argumentatif. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool